Personne n'échappera au réchauffement planétaire. Les conséquences des changements climatiques seront déplorées partout dans le monde. Et c'est déjà une réalité. En septembre, la ville de Sydney a été touchée par un gigantesque nuage de poussière. 75 000 tonnes de poussière frappaient la ville australienne toutes les heures. L'impact des changements climatiques s'observe aussi en Californie, où l'on déplore de nombreux feux de forêt. Le rythme de ces incendies est infernal. On en compte parfois des milliers par 24 heures. Mais l'impact est aussi économique. Les activités économiques en Californie sont très diversifiées et l'eau y joue toujours un rôle crucial. Si le climat change et que nous n'avons pas l'eau que nous avons besoin pour soutenir ce business, ou les gens qui vivent ici, nous pourrions voir que toute la société devienne sortir de certaines zones. La Californie pourrait se couper et se couper. En Inde aussi, les changements climatiques sont déjà une réalité, tant dans les villes que dans les campagnes. Le régime des pluies est modifié et quand la mousson n'est pas bonne, les rivières et les lacs s'assèchent. L'approvisionnement en eau est problématique parce que les pays voisins sont également confrontés à la crise climatique. Le monsoon, cette année, a été plus erratique que je ne me souviens pas. C'est au moins un mois et demi plus tard. L'eau s'est intensifiée. Les décisions sont incroyables. Les décisions ont dit que le 2017, en Delhi, 15 millions de personnes seraient sans l'eau. C'est assez fascinant, vivre en Delhi et connaître ça. Le résultat de la conférence de Copenhague est avant tout une affaire de volonté politique. Il faut que les pays les plus riches prennent leurs responsabilités. C'est avant tout mettre sur la table les moyens pour les pays les plus pauvres de lutter contre les changements climatiques auxquels ils vont devoir faire face. Greenpeace demande que 110 milliards d'euros soient mis sur la table chaque année par les pays riches d'ici à 2020. Dans ces conditions, les pays les plus pauvres pourront lutter contre les changements climatiques dont ils ne sont pas responsables en définitive. Et chez nous, les conséquences du réchauffement planétaire sont déjà palpables. Dans les vignobles français par exemple, les viticulteurs peinent à maintenir la qualité de leurs grands crus. A suivre dans un de nos prochains reportages.